bonjour on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo alors on reparle encore un journal ça change pas en ce moment je vais vous parler aujourd'hui encre en spray et puis je vais tester mes petits achats de version scrap c'est un pochoir que je vais tester là je vous montre les deux pages que j'ai fait dans mon carnet c'est un pochoir que je vais tester de carabelle avec ma petite pâte de texture nouveau c'est l'indian gold vous allez voir ça autrement c'est des choses que j'ai depuis longtemps assez plaques de texture aussi on va voir ça alors je travaille dans mon carnet à ne mule je le valide à 100% ce carnet je l'adore je sais pas comment il va se comporter dans le temps en termes de construction de carnet je sais pas s'il va résister dans le temps mais en tout cas le papier utilisé pour ce carnet est top 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 c'est un carnet à ne mule water color franchement je l'ai testé et j'ai retesté un petit fond en fait il n'y a pas très longtemps avec d'autres sprays franchement je suis conquise j'en cherchais depuis très 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 longtemps avec un papier qui me convienne bien et là franchement il est vraiment tout terrain on peut faire en tout cas pour les techniques humides il est vraiment top alors je vais travailler avec mes encres en spray donc j'ai travaillé j'ai mixé mes encres en spray distress stain et je vous avais dit non je vais garder que les distress stain en spray parce que j'ai déjà tous les pâtes d'oxyde alors ça ferait peut-être un petit peu doublon patati patata et ben voilà je me suis acheté des sprays en oxyde aussi bon voilà pas de commentaire s'il vous plaît en fait j'en ai acheté parce que je trouve que sur certains effets j'aime bien le côté oxyde et là en fait donc j'en ai beaucoup en distress en distress 10 alors les différences c'est vraiment une question de de comment de composition les distress stain ce sont les encres en pad les distress ink pour pour être simple donc c'est une encre en spray qui est très transparente à coup vraiment avec un effet aquarellé voilà donc vraiment une encre transparente là les les sprays en distress oxyde c'est exactement comme ce que vous avez dans le pad sauf que c'est en spray donc vous avez le côté crayeux vous avez l'opacité de cette encre là voilà on retrouve vraiment dans chacune des deux gammes des dits des encres distress vraiment les particularités et en fait je trouve intéressant de les mixer entre elles parce que j'aime bien mélanger le côté transparent et j'aime bien de temps en temps avoir ce petit côté opaque et le côté opaque et le côté moucheté en fait que peut donner vraiment l'oxyde donc j'ai complété ma gamme avec des petites couleurs que j'aime bien donc là j'ai utilisé pour celle-ci donc en distress stain j'ai utilisé la kitsch flamingo avec la nouvelle couleur salty quelque chose rose non j'ai pu bref là c'est la toute dernière donc ça c'est en stein et j'ai complété avec une un spray d'oxyde jaune c'est la waïdoni que j'ai utilisé comme ça à certains endroits et moi ce que j'aime bien dans les sprays j'aime pas le côté alors j'aime pas le côté moucheté quand c'est la stein donc la distress stein donc souvent je mets je rajoute un petit peu d'eau où je bouge mon papier pour que ça se mélange bien par contre j'adore le côté moucheté quand c'est le spray d'oxyde bon je vais pas essayer de décrypter là maintenant pourquoi j'aime l'une et pas l'autre si je pense savoir pourquoi mais bon la vidéo fait 12 minutes donc je vais pas je vais pas faire une dissertation là dessus mais bref j'aime bien mixer les deux et je trouve que je trouve que le jaune là il ya un côté hyper hyper lumineux et ça apporte de l'opacité à mon fond par certains endroits et ça j'aime bien alors ensuite j'ai ajouté un peu de texture avec des plaques de texture justement de l'ancrer l'image c'était mes petites plaques défectueuses que j'ai acheté sur le salon version scrap chez ephéméria donc qui était un petit peu moins cher et du coup je les ai tamponné en ton sur ton donc j'ai repris exactement les mêmes couleurs donc en oxyde cette fois et là j'ai la kitsch flamingo alors qu'elle est beaucoup plus rose en fait que la distress stein en kitsch flamingo mais bon ça me gêne pas du coup j'ai un tamponnage qui se voit bon là après il ya de la texture dessus parce que j'ai fait des choses par dessus mais on la voit plutôt bien et j'ai utilisé la wild honey en oxyde sur les parties où c'était avec les sprays d'oxyde et du coup on la voit aussi bien parce que j'ai des zones où j'avais un peu moins de couleurs et j'adore 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 vraiment cet effet là alors ensuite donc ça tac 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 ensuite qu'est ce que j'ai fait oui j'ai utilisé ma 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 pâte de texture nouveau indian gold je l'adore j'adore sa couleur donc ça c'est la version embellishment donc c'est la classique la mousseuse là elle s'étale super bien alors c'est pas la première que j'aime c'est enfin de cette couleur là je cherchais un doré comme ça j'en avais un qui était beaucoup beaucoup plus doux beaucoup plus pâle et ça me convient moins maintenant alors ça me convenait beaucoup à l'époque quand je faisais du du scrap clean mais maintenant j'aime bien quand ça pète un peu plus donc elle s'étale super bien c'est vachement net le pochoir que j'ai utilisé elle sèche relativement vite aussi celle je me rappelle que l'oreline l'avait dit quand elle elle l'utilise beaucoup l'oreline elle avait fait des fonds gel presse avec super beau vous pouvez aller rechercher dans ces vidéos effectivement elle sèche relativement vite elle met de l'épaisseur mais pas tant que ça enfin bon bref je valide complètement le pochoir que j'ai utilisé c'est un pochoir de carabelle studio justement j'ai complété mon fonds avec des annon et oui et je voulais vous remontrer en fait comme ma vidéo s'était coupé enfin pas coupé mais je l'avais pas remise en route vous n'avez vous n'aviez pas pu voir en fait mais comment je faisais mais mes petites boules là en en mes petites boules de savon mes petites bulles de savon blanche en avec un effet de transparence donc c'est pour ça que je les ai recommencé ici donc j'ai un stylo gel blanc vous pouvez prendre aussi votre post cam moi j'avais peur que la mine soit soit trop grosse donc un petit stylo gel blanc pour faire un cercle donc là vous prenez soit vous perforez des cercles dans un papier assez épais enfin assez épais un papier de scrap un cardstock ça suffit et vous vous en servez comme d'un gabarit enfin peu importe tout ce qui peut vous servir à faire des ronds votre compas si vous voulez voilà donc moi j'ai j'ai un pochoir au land trade parce qu'il y avait une taille de ronds assez grande qui m'intéressait et autrement c'est une petite un petit outil de dessin de dessin là avec plein plein de ronds différents avec des diamètres différents qui m'ont servi de gabarit et donc ça c'est pour tracer le contour du cercle et ensuite je suis venue avec un néocolor blanc travailler l'intérieur enfin un côté seulement pour travailler le bombé de mon cercle donc je crayonne tout simplement et ensuite avec mon doigt je viens en fait estomper pour que ça ne fasse pas trop de démarcation en fait que ça s'arrête pas de façon trop nette donc là voilà et là vous voyez mon fond me plaît comme ça j'aurais été toute seule ça aurait été que pour moi je l'aurais laissé comme ça et j'aurais peut-être mis un titre mais là en fait j'avais quand même envie de vous proposer une scénette avec un personnage ou une illustration en tout cas pour finir ma page et donc là je n'avais pas le courage alors ma vidéo a fait je l'ai je n'ai pas commencé très tôt en plus mais bon bref c'est un détail mais j'en ai eu pour une heure une heure un quart pour tout vous dire donc je travaille sur un format de à 5 donc l'appareil le le format est assez est pas très grand c'est assez facile en fait de trouver un équilibre parce que justement le format n'est pas grand donc on n'a pas trop besoin de se creuser la tête et puis et puis du coup comme j'étais enfin voilà j'avais vraiment voulu travailler mon fond pour pour du pour le personnage j'avais pas forcément envie de perdre du enfin de passer du temps à faire mes colorisations et à chercher surtout dans mes tamponnages voilà donc je me suis pris mes petits vous voulez voyez mes petits blocs de die cut de art by marlène et j'ai cherché dans mes blocs une composition enfin un personnage qui m'intéressait puis c'est surtout aussi que ça m'évite de choisir moi même les couleurs je fais des tests je regarde et puis quand je vois voilà un petit personnage qui correspond bien niveau couleur ça ça me permet de pouvoir l'utiliser et de me faire des idées de combo pour la suite aussi me dire qu'avec ce combo de fond là et ben du coup un petit rose comme ça qui tire un petit peu vers le violine c'est plutôt intéressant et puis je lui ai fait des petites enfin je lui ai fait il y avait il ya des petits accessoires dans les bouquins de die cut de art by marlène et du coup je lui ai mis des petites lunettes et j'ai pas mis de glossy j'ai mis de de la ultra high gloss je crois que ça s'appelle comme ça de c'est où c'est une poudre waouh avec des gros grains qui correspond à la you tea pour celles qui connaissent ce produit là et j'ai eu besoin juste de mettre une seule couche donc attention avec la you tea il faut vraiment chauffer longtemps il faut vraiment pour avoir une surface bien bien plane chauffer par dessus chauffer par dessous et attendez un petit peu plus longtemps qu'avec votre poudre clear fine pour que ça sèche parce que ça met en quelques secondes de plus à sécher donc mettez pas vos doigts dedans sinon vous aurez des vos empreintes et du coup on perdra le côté vraiment très très brillant et là pour moi ça fait ça fait le job par rapport au glossy moi ça me convient bien c'est assez brillant et en fait le texte que j'ai choisi donc c'est un autre petit un autre petit carnet en fait de petites phrases de petits stickers et la phrase c'est vous comprendrez pourquoi les lunettes c'est craft craft olix c'est un jeu de mot anonymous c'est en fait la scrappeuse addict les scrappeuses addicts anonymes on peut on peut l'interpréter comme ça donc elle s'est mise des lunettes et moi j'ai envie de vous dire l'addiction au scrap on n'a pas trop besoin de se soigner pour ça alors sauf si ça devient un problème même si ça prend trop de place dans votre dans votre journée et que du coup vous ne travaillez plus mais ou alors il faut dans ce cas là il faut il faut vivre de sa passion mais c'est tellement une bouffée d'oxygène de pouvoir scraper créer et puis jouer avec toutes ces couleurs que ce serait dommage de se priver de ça quand on peut donc voilà mais je trouvais ça rigolo voilà elle me faisait rire cette petite cette petite poupinette je lui ai mis des baskets aussi pour le côté un petit peu plus rock'n'roll et puis du coup ça il lui manquait en fait il fallait que je l'ancre dans le sol un petit peu j'avais complété mon fond aussi avec un tampon de all and create un vieux tampon avec des textes sur la créativité il y a draw, create, doodle enfin des choses comme ça et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre rien du tout si j'ai dû mettre des gouttes de posca blanc dans le fond mais je l'ai fait en plusieurs fois et j'ai complété en fait parce que du coup donc j'avais travaillé mon fond sans mon personnage et du coup en fait j'aime bien placer mes personnages au centre surtout sur ce genre de format comme ça en format portrait et en fait on voyait plus trop mes bulles et du coup je vous ai montré vous allez voir à la fin là vous voyez la version finale donc j'ai rajouté des bulles après coup parce qu'il m'en manquait et je trouvais dommage en fait de les avoir un petit peu cachées par le personnage et je vous ai laissé à la toute fin voilà là c'est la photo sans les bulles rajoutées donc c'est telle que vous avez vu la vidéo et la dernière photo c'est avec les petites bulles rajoutées pour vous voyez un petit peu les différences voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la petite clochette voilà la version finale et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo au revoir